Bonjour, bienvenue dans le premier module de ce MOOC. Il sera consacré aux notions relatives au désordre informationnel et à leurs conséquences. Mais dans cette vidéo, nous nous focaliserons sur la définition des concepts. Ainsi, à la fin, vous devez être en mesure de définir le désordre informationnel, les fake news, la désinformation, la mésinformation et la malinformation. Le désordre informationnel est un terme générique qui englobe divers types de contenus problématiques qui circulent dans l'espace informationnel, nuisant à la qualité et à la fiabilité de l'information. Le désordre informationnel est une situation de dysfonctionnement affectant l'infosphère. Ce dysfonctionnement peut être causé par plusieurs éléments dont la désinformation, la mésinformation, la malinformation et la propagation des propos réunis. Les fake news, en français « fausses nouvelles », désignent des informations mensongères, diffusées dans le but de manipuler ou de tromper le public. L'expression « fake news » est devenue un terme polémique et galvaudé parce qu'elle désigne maintenant une information avec laquelle on n'est pas d'accord et ne décrit plus la réalité actuelle des informations diffusées dans le but de manipuler. C'est pourquoi les spécialistes et la plupart des journalistes utilisent maintenant le terme « désinformation » en lieu et place de fake news. La désinformation est un ensemble de techniques, de pratiques de communication dont l'objectif est d'influencer l'opinion publique en diffusant de façon intentionnelle des informations totalement ou partiellement fausses ou décontextualisées. L'UNESCO définit la désinformation comme étant une fausse information dont la personne qui en est à l'origine connaît la fausseté. Il s'agit d'un mensonge intentionnel délibéré qui vise à répandre la désinformation et dont les acteurs sont des opérateurs malveillants. Elle est motivée par plusieurs facteurs distincts comme gagner de l'argent, exercer une influence politique nationale ou étrangère, nuire à autrui. L'un des exemples de désinformation les plus connus en Guinée est l'histoire de l'eau empoisonnée. De quoi s'agit-il ? Lors de la présidentielle de 2010, une information faisant état d'un empoisonnement de militants du président Alpha Condé lors d'un meeting à Conakry se répand rapidement dans le pays. Ça n'est suivi des violences qui ont ciblé les partisans de son adversaire, celui d'Alain Diallo, dans certaines régions du pays. Avec l'OTAN, il est apparu qu'il n'y a pas eu d'empoisonnement. Cet exemple coche toutes les cases de la désinformation. L'information s'est avérée fausse et l'intention des commanditeurs de nuire à un adversaire politique est facilement établie. La désinformation désigne le partage d'informations fausses mais non créées dans l'intention de nuire. C'est souvent un contenu de désinformation qui est récupéré par quelqu'un qui ne se rend pas compte qu'il est faux et le partage sur ses réseaux avec l'intention d'aider. Le partage de la désinformation est motivé par des facteurs psychosociologiques. Sa différence avec la désinformation est l'intention de nuire. Exemple, si vous êtes dans un ou plusieurs groupes WhatsApp, vous avez certainement reçu un message d'un ami qui vous incitait à postuler pour un emploi dans une institution onusienne au Canada. Ce ami est souvent dans une situation de mésinformation car il vous partage une fausse information sur un recrutement en étant convaincu qu'il partage une bonne opportunité avec vous. L'autre type de mésinformation présente en Guinée concerne la presse. Il arrive des fois où un média diffuse une fausse information car ce média n'a pas respecté les règles d'éthique et de déontologie. L'information diffusée est certes fausse, mais il n'y avait pas d'intention délibérée de nuire à une personne ou à une entité. La malinformation La malinformation désigne des informations authentiques qui sont partagées avec l'intention de nuire. A la différence de la désinformation, la malinformation désigne des informations qui sont vraies, mais dont l'objectif est de nuire à une personne ou à une entité. Même si la malinformation concerne une information vraie, la façon dont elle est obtenue n'est souvent pas très éthique. Attente à la vie privée, piratage informatique. Les vidéos sextep sont des exemples typiques de malinformation présente en Guinée. Car dans ce type d'affaires, les vidéos sont très souvent authentiques. Le rapport sexuel a réellement eu lieu, mais c'est la façon d'obtenir cette information, de la diffuser et surtout l'intention qui est derrière qui sont très problématiques. Cependant, si une vidéo sextep est inauthentique, on est alors dans la désinformation. C'est-à-dire que c'est une fausse image qui est produite par des individus malveillants dans l'intention de nuire à une ou plusieurs personnes. C'est la fin de cette vidéo consacrée à la première partie du module 1. Pour achever ce module, vous devez lire la seconde partie qui aborde les conséquences des éléments du désordre informationnel sur une société qui aspire à la démocratie. Sous-titrage Société Radio-Canada